Musique On est soulagés, j'ai plus mal au ventre déjà du coup, et puis j'espère qu'ils gagneront surtout. On est quatre collègues, on va partir à R-sur-Paris avec le TGV. Ça y est, c'est le grand jour, vous récupérez les places. Ah oui, heureuse, ravie, on l'a attendu, mais c'est bon, on est là. C'est l'anniversaire de mon fils, ma fille, on a bonné depuis quelques années, donc on y va en famille, les amis, on est dix au total à faire le déplacement. Tous à Paris. Bien sûr, le 7 mai, il va en parler, Julien Fournier, mais d'abord, il va évoquer les objectifs de ce club. Il dresse un premier bilan de la saison. Effectivement, Nice était deuxième. On s'est beaucoup emballés sur le JLC Nice, que c'est un club qui est prêt aujourd'hui pour le très haut niveau. Il parle aussi des concurrents directs aujourd'hui. On parle de Lyon, on parle de Monaco, on parle de Marseille. Il a parlé de tout ça et surtout, je lui avais posé une question. Il avait dit au mois de novembre, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Est-ce qu'aujourd'hui, en avril 2022, le JLC Nice n'a rien fait ? La réponse. Non. Non, on n'a rien fait. C'est sûr que non. Beaucoup de gens, parce qu'à un moment donné, on était deuxième, on voyait comme ça y est. Mais tant qu'on n'a pas franchi une ligne d'arrivée avec un vrai résultat, non, on n'a rien fait. C'est une bagarre et la bagarre, elle va durer, à mon avis, jusqu'au bout. Et je maintiens que quand on se compare avec les clubs avec lesquels on est à la bagarre en ce moment, on est loin derrière en termes de palmarès, d'expérience. Donc, on est un club qui se construit. On reste un jeune club dans la compétition et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'armes. On a des armes et on a des vrais arguments. Ineos, c'est très important pour les projets niçois. Alors attention, ici, à Nice, on parle, il a insisté là-dessus, Julien Fournier, d'investissement et pas de dépenses. La nuance est extrêmement importante. Septième club en termes d'investissement. Julien Fournier a dit qu'on est un club qui n'est pas dépensier, mais on n'est pas radin non plus. On conclue, avant de passer au Conseil de l'Europe, l'Europe qu'espère toucher Nice par le biais du championnat, et de la Coupe de France. Dernier titre, 1997, les Rouges et Noirs. Ce sera le 7 mai face au FC Nantes, cette finale, qui n'obnumile pas le club. Il en parle, Julien Fournier, justement. C'est le 7 mai. Donc voilà, la date, elle est gravée, bien évidemment. Mais très sincèrement, c'est pas de la com', c'est pas un artifice, etc. C'est que nous, on est plongés dans notre championnat. Considérer que la ville fait le moine, c'est se faire manipuler. Pour moi, la ville ne fait pas le moine. D'autres insisteront sur les écarts existants dans la formation des joueuses et des joueurs, qui conduisent à des écarts dans le jeu pratiqué. Ces sponsors sont ainsi plus incités à investir dans le football masculin et dans le football féminin. Partageons nos émotions, peu importe où nous venons. On partage tous ici notre vie, voilà ce qui fait notre union. Unique grâce à ce rêve, on arrête un petit croix. Ce sport qui ravit nos flammes, fait vivre nos espoirs. Il nous unit, nous fait briller, grâce à autant de personnes. Nous apprends le respect, l'humilité. Mesdames et messieurs, voici le football. Merci. L'OGC Nice et l'association Les Anges de la Baie de Nice ont organisé hier soir une maraude, pour aider les plus démunis. Les jeunes du centre de formation du club leur ont apporté des boissons chaudes et de la nourriture. L'objectif pour le directeur du centre de formation de l'OGC Nice, que ces joueurs gardent les pieds sur terre. On l'écoute. L'important, c'est de faire sortir les garçons de cette bulle dorée qu'est le football, qui est un club professionnel, qui est un centre de formation professionnel. Leur montrer que la réalité de la vie, c'est pas forcément ce qui se passe à l'intérieur d'un club de foot, mais surtout ce qui se passe en dehors. et la difficulté qu'ont certaines personnes aussi à ne serait-ce que s'alimenter, avoir une activité, se payer le minimum vital. Voilà, ça permet à nos garçons de se centrer sur autre chose que sur eux-mêmes. On essaie d'aider le maximum ces personnes en donnant de la nourriture, de demander ce qu'ils ont besoin et de les aider au plus. Ça nous apporte de la solidarité. On apprend qu'il ne faut pas se plaindre et qu'il faut se contenter de ce qu'on a, et qu'il y a des gens qui sont plus en difficulté que nous. Galtier, dans un processus de construction, il n'a pas réussi à Lille tout de suite, il lui a fallu digérer la première année, la première demi-année. Mettez-vous six, sept ans en arrière. On vous aurait dit, ah, cinquième, c'est le plus mauvais classement de la saison de Nice. Ils auraient, enfin, ils auraient rigolé. C'est devenu un club ambitieux, c'est devenu un club qui joue les places européennes, et il reste encore, on l'a dit, sept journées. Donc moi je ne suis pas, enfin huit journées même, huit matchs. Donc je ne suis pas spécialement inquiet, je pense qu'ils sont dans leur temps de passage. C'est vrai que là, si on prend depuis le début de saison, ils ont un petit coup de moins bien, mais il reste encore beaucoup de qualité à ce groupe pour aller chercher une place, si ce n'est sur le podium, en tout cas une place pour la Ligue Europa. Et un titre à aller chercher aussi. Et en plus, dépoussiérer le palmarès du club en gagnant la Coupe de France. C'est le coût du club en profit. Allez, allez, allez ! 1,5,10, allez ! Aller, allez, allez, allez ! Je connais tout depuis le premier jour. Sous-titrage ST' 501 ... 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